TV, la chaîne du futur, la chaîne nous faut être, c'était tous authentique. Bon bah je crois que la vidéo est en noir et blanc, je sais pas, je suis pas sûr, mais je crois que... Bon c'est pas grave, on va faire la vidéo tranquille. Alors aujourd'hui de quoi on parle ? Il y a un abonné qui m'a envoyé une vidéo concernant l'église du Saint-Sépulcre, là où il y aurait, à Jérusalem, là où il y aurait le tombeau du prophète Jésus, Issa, comme on l'appelle chez nous en islam. Il y a des salats, c'est-à-dire, paix à lui, moi je suis un peu aimé parce qu'on parle de quelque chose d'assez religieux, j'ai pas l'habitude de le faire et en plus quand on le fait, normalement il faut maîtriser l'étonnement des aboutissants parce que je peux m'attirer pas mal de péchés, c'est-à-dire, normalement il faut vraiment être qualifié, être savant pour parler de ces choses-là, mais là c'est pas grave, c'est un petit... un petit débat de société, un petit sujet que j'aimerais bien voir avec vous parce que... alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai un abonné qui m'envoie une vidéo, qui me dit tu dois absolument voir ça, faire une vidéo, regarde, c'est miraculeux, dis-le à tout le monde, les chrétiens et tout, c'est la vraie religion, etc. Donc on va se calmer, on va se calmer, on va pas tout mélanger. Donc j'ai regardé sa vidéo qui, pour le coup, c'est vrai, elle est assez impressionnante, je vais vous la mettre d'ailleurs en commentaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo ? On voit donc un patriache, un prêtre orthodoxe à l'église donc de Jérusalem, là où se trouve le tombeau de Jésus, salallahu alayhi wa sallam, comme on dit chez nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le patriarche orthodoxe prie pendant quelques minutes, et ça, ça se passe une semaine avant la Pâque orthodoxe, en fait. Le samedi précédent, la fête de Pâques orthodoxe, et on a le prêtre, ou je sais pas comment ils appellent ça, le patriarche, je sais plus comment on appelle ça, les prêtres orthodoxes, le mot m'échappe, bon c'est pas grave. Il est parti, il fait sa prière, et en faisant sa prière, tout d'un coup, il y a un feu qui apparaît, qui s'allume. Donc tout le monde, ça apparemment, c'est depuis le deuxième siècle que cette tradition, cet événement, ce miracle se produit, et ensuite, ils se partagent tous le feu, vous savez, avec des genres de torches, et ce feu, il a une particularité, bon déjà, c'est qu'il apparaît tout seul, sans que qui que ce soit ne puisse faire quoi que ce soit, et la deuxième particularité, c'est que, enfin, mis à part la prière, bien sûr, du prêtre orthodoxe, et la deuxième particularité, c'est qu'il ne brûle pas. Donc ça apparaît, vous allez le voir sur les images, les gens passent le feu comme ça sous leurs bras, le passent ici sous leurs barbes, etc. Ça ne brûle pas. Donc, effectivement, ça c'est, on peut dire que c'est un signe miraculeux, même si, attention, il ne faut pas tout confondre. Parce que, à première vue, c'est censé être miraculeux. Je suis d'accord, si vous voulez, je peux accepter cette théorie, etc. En tant que croyant, il n'y a pas de problème, je peux croire au miracle, Moïse en a fait, Jésus en a fait, le prophète Mohamed, en avant-salam, en a fait aussi. Donc, oui, en religion, les miracles existent. Donc, je ne peux pas les contester. Mais maintenant, je peux dire juste quelque chose, c'est que, n'oublions pas qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. La preuve, nous, en tant que croyant, on n'a jamais vu Dieu, pourtant on croit en lui. Et là, ce fameux feu qu'on voit brûler, etc. Par exemple, un autre exemple, quand l'antéchrist va venir sur terre, pour ceux qui connaissent l'antéchrist, ceux qui ne connaissent pas, désolé, on n'a pas le temps de faire tout un cours de théologie. Mais à la fin des temps, lorsque l'antéchrist va venir, il va réaliser des miracles. Il va même tuer des gens, les ressusciter, il va se revendiquer étant Dieu. Et la plupart des gens vont se fier à ce qu'ils voient à travers leurs yeux. Donc l'antéchrist, quand il va venir à la fin des temps, il aura énormément de succès. C'est-à-dire même les gens qui croient en Dieu, qui pensent avoir une foi énorme, dès que l'antéchrist va venir, il va les détourner en quelques minutes, en quelques instants, c'est fini. Il va venir, il va faire 2-3 miracles, 2-3 tours de magie, il va mettre tout le monde dans sa poche. Enfin, tous les plus faibles ou tous les moins... Toutes les personnes les moins pieuses ou les moins instruites. Alors, par rapport à tout ça, si vous voulez mon point de vue ou mon avis personnel, je dis que ce miracle, c'est possible que ce soit vrai, qu'il n'y ait aucun trucage, qu'il n'y ait aucune magie. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus ? Vous pouvez voir un fakir, hein ? Vous connaissez les fakirs ? Ceux qui dorment, ceux qui s'allongent sur des planches de clous, ou qui se rendent des choses dans la gorge, etc. Des tiges en fer, ou des couteaux à travers le corps, en se les rentrant, en les ressortant, en n'ayant aucune blessure. Donc, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que certains pourraient dire, « Ah bah, regardez le truc, ce qu'il a fait, c'est un prophète, ou je ne sais quoi, que Dieu me pardonne, attention. » Mais certains pourraient dire ça. « C'est un grand, je ne sais pas quoi, je ne sais quoi. » Alors qu'en fait, non, non. Moi, de ce que je sais des fakirs, c'est grâce aux dînes, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas les dînes, les esprits, hein, les esprits maléfiques, qui lui donnent ce certain pouvoir de pouvoir faire ça. Donc après, vous allez me dire, « Ah mais non, tu vas loin, qu'est-ce que tu racontes ? » Oui, oui, désolé, chacun son point de vue, chacun son vécu, et chacun ses analyses. Bon, après, je ne vais pas pour dire, « Ah, ce feu-là, c'est sûrement un feu diabolique, en association avec les mauvais esprits. » Non, 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 je ne peux pas dire ça, je n'en ai pas de preuves. Mais ça peut être tout l'un comme ça peut être tout l'autre. C'est-à-dire, soit c'est un miracle divin de Dieu, ou soit c'est un subterfuge et une magie diabolique. Après, chacun pourra avoir son propre avis, tirer ses propres conclusions. Vous dites-moi en commentaire, que vous soyez croyants ou pas, est-ce que vous pensez que ce miracle est réel, ou est-ce que vous pensez que c'est un subterfuge et un tour de magie pour manipuler les gens. Bon, honnêtement, j'aurais tendance plus à croire que c'est réel à, je dirais, 60% de probabilité que ce soit un vrai miracle, et 40% de probabilité que ce soit une manipulation. Parce que moi, j'émets toujours un petit doute tant que je ne suis pas sûr, ce qui est normal. Moi, on m'envoie une vidéo comme ça, je la regarde, ok, mais ce n'est pas pour ça que je dois lui donner le bon Dieu sans confession, comme on dit, c'est le cas de le dire, à cette vidéo, ou à la personne qui m'envoyait ça. Mais, je reconnais que c'est quand même assez intriguant. Et après, bon, je voulais dire aussi à la personne, parce que cette personne-là m'a dit, oui, non, mais tu vois, comme ça, pour prouver que c'est la vraie religion. Non, ce n'est pas pour ça qu'on va prouver que c'est la vraie religion. On va juste prouver que c'est une des vraies religions. Parce que pour moi, les trois vraies religions, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, dans les trois religions-là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas en enlever une sans que ça atteigne l'autre. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il y a dans le, pour ceux qui ne savent pas, mais ce qu'il y a dans le, dans la Bible et la Torah, c'est exactement la même chose qu'il y a dans le Coran, à quelques exceptions près ou à quelques différences près. Donc, c'est bien une preuve que tout est lié et qu'on ne peut pas dissocier tout cela. On ne peut pas dissocier les livres sacrés les uns des autres, que ce soit la Torah, la Bible ou le Coran. Donc, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un pasteur, je suis juste un citoyen. Nous discutons tranquillement de religion. Je donne mon point de vue par rapport à cette vidéo de cet abonné. Merci à lui de nous avoir fait partager cette information afin qu'on puisse en débattre ensemble, calmement, tranquillement. Donc, je vous demanderai d'aller voir cette vidéo que je vais mettre en lien, de me dire ce que vous en pensez. Ce serait très intéressant d'avoir votre point de vue, votre avis. Dites-moi aussi en commentaire, sinon, si vous avez aimé ce type de débat, pour pourquoi ne pas reproduire ce genre de choses la prochaine fois, même si j'ai un peu peur parce que j'aurais peur de dire des sottises et d'induire des gens en erreur et qu'ensuite, le bon Dieu vienne me le reprocher. Mais bon, si c'est un sujet à peu près comme celui d'aujourd'hui, c'est à peu près maîtrisable et contrôlable, je peux à peu près être sûr de ne pas raconter trop de sottises, donc ça va. Mais c'est vrai que c'était très intéressant parce que moi, des fois, en religion, j'essaie de m'intéresser aux reliques sacrées comme dans Indiana Jones, la arche, etc. Bref, vous avez plein de reliques sacrées que des fois, on a envie de savoir si elles existent toujours ou si elles ont toujours une certaine efficacité parce qu'il y a certaines reliques qui ont accompli des miracles. Il suffit de regarder par exemple le bâton de Moïse, du prophète Moïse, ce qu'on appelle Moussa chez nous, celui qu'on appelle Moussa, Moussa, paix sur lui et par exemple, Moïse, son bâton, son fameux bâton qu'il avait jeté à terre et qui s'était transformé en serpent. Donc, c'est vraiment, c'est des choses vraiment assez impressionnantes et pareil, assez miraculeuses. Donc, bon, j'essaie de prendre mon temps, d'être assez calme, d'être assez posé pour vous parler de tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que j'étais assez complet dans ce que j'ai voulu exprimer. j'espère que la personne qui voulait que je fasse une vidéo ne sera pas déçue de cette vidéo, justement. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour ne blesser ou ne froisser personne, quelle que soit la religion, quelle que soit les croyances. Donc, voilà. Je préfère m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Vous connaissez la chanson. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, Amin, Shalom, pas de jaloux. A bientôt. Restez tous authentiques. N'gazitv, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'oubliez pas. A bientôt. Et si tu es resté jusqu'à la fin que tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. Si tu es resté jusqu'à la fin et que tu n'as pas mis de commentaire, n'oublie pas de le faire. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu n'as pas mis de like, n'oublie pas de le faire. Etc, 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 etc. Allez, à bientôt. N'gazitv, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Merci à tous.